Hans Amentz, 10 ans, Nina Aronovitch, 11 ans. Les noms des enfants juifs exterminés en avril 1944 sont cités un à un. Une cérémonie émouvante, forcément. Max Marcel Balzam, 12 ans. Ici, à la maison d'Isieux, ils étaient 44 enfants, avaient entre 4 et 17 ans. Leur arrestation avait été ordonnée par Klaus Barbie. Je pense que ça se transmet de génération en génération, ce devoir de mémoire. Par les parents, les grands-parents, les profs. Ne pas oublier ce douloureux passé en mémoire des victimes de l'Holocauste, mais aussi éviter et dénoncer tous les crimes contre l'humanité. Les lycéens de la Cité scolaire internationale de Lyon ont parlé dans leur langue de la Chine sous l'occupation japonaise, du Laos, des Ruingas. Pas besoin de traduction, l'émotion est universelle. C'est une journée qui a été créée sous les auspices de l'ONU. Et il nous a paru intéressant, cette fois, vraiment, d'aller jusqu'au bout de la démarche, c'est-à-dire de faire parler des jeunes de divers pays. Les enseignants en sont persuadés, c'est par l'école que se poursuit le devoir de mémoire et de prévention. Nous avons toujours un oeil sur l'actualité et je pense que c'est très important parce que beaucoup de choses se reproduisent, malheureusement, dans d'autres pays, sous d'autres formes. Pour renforcer la réflexion et la formation des enseignants, une convention a été signée avec les trois académies de la région Aura. Sous-titrage Société Radio-Canada